Faire de l'armée une institution forte, professionnelle, capable de mener de façon autonome, toutes les missions à elle confiées. Telle est la vision des autorités militaires et celle de la transition. La formation est un délément fondamental de cette ambition. Les formations, les exercices tels que les stages que nous clôturons aujourd'hui visent à garantir la compétence, mais aussi la cognition, la standardisation, la mutualisation des moyens. Ces formations sont initiées pour satisfaire un besoin opérationnel croissant de personnel qualifié dans les spécialités ciblées. Ainsi, la formation GATA, guideur aérien tactique avancé, a porté sur des matières comme la topographie, la météo, les transmissions, l'armement d'aviation, la procédure CDO en guidage entre autres. Sur les 30 participants à cette session, 15 sont du Burkina Faso, c'est-à-dire que la coopération militaire entre les deux pays se porte bien. Nous sommes entièrement satisfaits des résultats que la formation nous a permis d'obtenir. Durant des huit semaines, clairement, nous avons eu tout ce que nous avons besoin. Les aéronaires aussi ont été clairement mis à notre disposition, ainsi que tous les autres moyens. On n'a vraiment pas souffert de difficultés. Quant à la section combat du génie GESCO, la formation a concerné l'armement, les mesures de sécurité, le combat avec les évolutions individuelles, l'embarquement et les débarquements sur un véhicule de combat. 50 éléments en prépare à cette formation. S'agissant de la formation fiscaux, Fusilier-Commando, elle a concerné 98 soldats issus de la deuxième cohorte du Service national des jeunes, dont 15 personnels féminins. Ils doivent désormais assurer la sécurité des personnels et des installations aériennes. Au regard de la qualité de la formation reçue et de la discipline qui a caractérisé ces GATA, fiscaux ou GESCO, nous sommes convaincus qu'ils seront en mesure de relever tous les défis afin de garantir la paix dont rêvent nos populations. Remise d'attestations, démonstration dynamique de quelques programmes de trois formations, avec intervention du vecteur aérien et un défilé militaire ont mis fin à ces trois sessions de formation. Remise d'attestations, démonstration dynamique de l'embarquement de l'embarquement de l'embarquement de l'embarquement de l'embarquement de l'embarquement.